Je suis désolé, Stéphane fond en larmes face à Jean-Luc Rechman dans les 12 coups de midi. Stéphane, l'actuel maître de midi du jeu de TF1 présenté par Jean-Luc Rechman a été submergé par l'émotion ce mercredi 23 novembre. Les larmes du champion des 12 coups de midi ont été provoquées par un événement bien précis. Où s'arrêtera Stéphane ? Le maître de midi, arrivé le 20 août dernier dans le jeu de la une vient de remporter sa 96e victoire. Dans son viseur, se trouve la barre des 100 participations, dont seuls 5 anciens candidats ont atteint le niveau. Ce mercredi 23 novembre, le champion des 12 coups de midi a une nouvelle fois essayuré ses concurrents, pourtant désireux de le faire tomber. Après deux duels gagnés puis un coup fatal remporté, l'ouvrier d'usine s'est présenté face à Jean-Luc Rechman avec une cagnotte du jour à 30 000 euros. Les 12 coups de midi, Stéphane ne peut contenir ses émotions. Très en forme, Stéphane a réussi la manche finale en réussissant le fameux coup de maître. Une victoire à 15 000 euros qui lui a permis de dépasser les 400 000 euros de gains et de cadeaux. Au moment de sa victoire, le candidat n'a pas réussi à contenir ses larmes, devant le regard compréhensif et heureux de l'animateur de TF1. « Je suis désolé », a-t-il déclaré, quelques instants plus tard, les yeux encore humides. « Mais ne vous excusez pas », lui a rétorqué l'interprète de Léo Matéi. « Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir laissé ma chance de participer à l'émission. C'est vraiment un grand bouleversement pour moi et ma famille, à continuer le métallurgiste, au bonheur touchant et communicatif. » Le maître de midi ne compte pas s'arrêter de si tôt. 406 747 euros de gains et de cadeaux. Quatre étoiles mystérieuses remportées, dont une ce mercredi 15 novembre. Le parcours de Stéphane dans le jeu de culture générale de TF1 ressemble à un conte de fées. Si le candidat a déjà amassé énormément d'argent et de cadeaux, le prétendant au podium des plus grands de l'émission ne compte pas s'arrêter là. Il n'est plus qu'à quatre petites victoires de Véronique et donc à cinq de pouvoir rentrer dans le top 5 de l'histoire du programme. Il rejoindrait ainsi Paul Elcara, 153 participations, Christian Quesada, 193, et Eric, 199, dans le club des centenaires. Et pourquoi pas finir par aller titiller Bruno, le sympathique fifoudingo et ses 252 participations aux douze coups de midi.